Je m'appelle Stéphane, j'ai 51 ans et je suis entrepreneur de travaux forestiers. Et j'habite dans la commune de la Val d'Inse, dans la vallée de la Roison, au Villars. La solitude ne me pèse pas moi, j'aime bien être seul et... j'aime bien être seul. Je me lève relativement tôt, parce que je suis en couche tôt, donc je lève tôt. Je prends mon café et ensuite, on a pour habitude avec ma chienne d'aller faire un petit tour dehors. Je lui donne à manger, je me prépare et je vais au boulot. Être dehors, le contact avec la nature, sentir les odeurs, sentir la petite brise quand il fait trop chaud qui vient te caresser la nuque et qui te rafraîchit. C'est cool. C'est une source inépuisable de bien-être et d'un point de vue énergétique, ça fait un bien fou. C'est une super thérapie, la forêt. Les arbres, c'est la vie. Je travaille principalement à la tâche, à l'ancienne quoi, comme on bossait autrefois. Ça fait 25 ans. Pour moi, le métier de bûcheron est essentiel dans le sens où il alimente la filière bois, mais aussi d'entretenir les forêts via la sylviculture, de faire une sélection d'arbres dépérissants, de les couper au profit de la régénération qui viendra dans le futur. Ça reste un métier qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est physique. Il y a la pente, l'hiver il y a le froid, l'été il y a la chaleur. C'est pas un milieu hostile mais qui est un peu rude, il faut s'accrocher. C'est pas tous les jours évident, on y va pas tous les jours en sifflottant, mais c'est un métier de cœur. Je suis fier de ce que je fais. J'arrive pas en terre inconquise et en conquérant par définition. J'essaie d'avoir quand même une philosophie qui consiste à avoir conscience quand même que c'est un organisme vivant, un être vivant qu'on prélève. Quand on a un sapin ou n'importe quelle essence qui a 4 fois mon âge, ça instaure une forme de respect et voilà, il y a toujours quand même une petite pensée. J'essaye d'être dans le respect du vivant et c'est dans ma nature de respecter la nature.